L'amour du cinéma se joue dans l'enfance. Pour moi, ce furent les westerns, les Petlum ou les films comiques avec Jerry Lewis. Mon premier souvenir de cinéma remonte à l'Astrada que j'ai vu avec mes parents à l'âge de 6 ans. Depuis, le cinéma est entré dans ma vie, il n'en est plus jamais sorti. J'ai grandi avec lui et il m'a vu grandir. Notre invité est aujourd'hui Serge Toubiana, le grand critique de cinéma. Son parcours démarre à Sousse, en Tunisie, où il est né dans une famille communiste. À Grenoble, la famille Toubiana s'installera après l'indépendance. Le jeune Serge se prendra de passion pour le cinéma. Serge Toubiana rejoint les cahiers du cinéma en 1972 pour en devenir le rédacteur en chef en 1981. Il quittera le magazine définitivement en 2000. De 2003 à 2006, Serge Toubiana sera le directeur de la Cinémathèque. Et depuis 2017, Serge Toubiana est président d'UniFrance, organisme chargé de la promotion et de l'exploitation du cinéma français dans le monde. Serge Toubiana est également auteur de nombreux ouvrages et de documentaires sur le cinéma, mais aussi de livres de mémoire, dont le dernier, publié en 2006, est intitulé « Les bruits jaunes » et un adieu à sa compagne, l'écrivaine Emmanuel Barnail, disparu en 2017. Serge Toubiana, bonjour. Ravie de vous avoir dans notre petite lucarne. Moi aussi, je suis ravi d'être avec vous. Alors, Serge Toubiana, le cinéma, ce cinéma qui est entré dans votre vie, comme vous le racontez si bien à l'âge de 6 ans, il y est quand même entré par effraction, par la peur. Alors, cette peur que vous avez éprouvée dans cette salle de cinéma à Sousse, quand vous avez regardé l'Astrada pour la première fois à l'âge de 6 ans ? En fait, c'était à Tunis. À Tunis, pas à Sousse. À Tunis. Mes parents allaient souvent à Tunis pour voir des amis. On avait beaucoup d'amis, enfin, ils avaient beaucoup d'amis à Tunis et ils m'avaient emmené, je ne sais pas pourquoi j'étais seul, alors que j'avais déjà deux sœurs, on était trois enfants, puis j'ai eu un frère qui est né plus tard. Et je ne sais pas pourquoi ils m'ont emmené voir ce film, l'Astrada. Ils avaient sans doute envie de le voir. Et je pense qu'ils n'ont pas mesuré que c'était un film quand même plutôt pour adultes. Ce qui fait que j'ai vu ce film en me cachant vraiment, en me cachant le visage. Et j'ai entrevu le film plus que je ne l'ai vu. Et ça a laissé un souvenir impérissable. C'est-à-dire que ça a été ma première peur au cinéma. Or, le cinéma, c'est un lieu où il faut avoir peur aussi. Je n'aime pas avoir peur, j'ai très peur. Il suffit qu'une porte grince pour que j'aie peur. Mais l'Astrada, ça m'a traumatisé. Et alors, j'ai essayé de reconstituer. Après, pourquoi j'ai eu si peur ? Qu'est-ce qui m'a fait peur dans ce film ? La misère, le noir et blanc, la promiscuité. Anthony Quinn qui joue le rôle comme ça d'un... d'un artiste ambulant, d'un saltimbanque, Juliette Amassina qui roule des yeux, qui a l'air complètement traumatisée elle-même par lui. Enfin, j'ai eu peur de tout, quoi. Et en fait, je n'ai pas revu le film pendant plusieurs, je ne sais pas, je l'ai revu vers 55 ans, vous voyez. Et j'ai découvert que c'était un chef-d'œuvre, ce que tout le monde a écrit entre-temps. Mais moi, je ne voulais pas le revoir, oui. Ce film, il est resté dans ma mémoire comme un souvenir très fort à partir duquel j'ai constitué ma petite cinéphilie d'enfant, quoi. Mais vos parents, fervents communistes, n'étaient-ils pas dans une démarche de formation ? Ils voulaient vous initier en vous faisant voir l'Astrada parce qu'ils n'étaient pas communs de mettre quand même des enfants de 6 ans seuls face à des films comme l'Astrada à l'époque. Je rappelle que votre père était horloger, votre mère insuline. Je crois que mes parents avaient une intention. Je pense qu'ils ne savaient pas quoi faire de moi. Ils n'avaient personne pour me garder. C'est beaucoup plus prosaïque, donc. On embarque le petit sans se sentir responsable ou coupable, d'ailleurs. Je ne leur ai jamais reproché, d'ailleurs. Mais je suis rentré, comme vous l'avez dit très bien tout à l'heure, par effraction. Le cinéma est comme quelque chose d'interdit pour un enfant. Et Dieu sait si c'est important. Il y a beaucoup de films qui ne sont pas faits pour les enfants. Et en revanche, ce que je peux vous dire aussi, c'est une confession, un aveu, c'est que je n'ai pas du tout vu les Walt Disney de l'enfance. J'ai échappé à tous les films pour enfants. Alors ça, peut-être que c'est grâce à mes parents. Ce qui fait que ma cinéphilie enfantine à Sousse, en Tunisie, c'est les westerns, les films de Jerry Lewis, les Peplum, les films un peu populaires. Je n'ai pas vu les Bambi, je n'ai pas vu les films de Walt Disney. J'ai échappé aux films d'enfance, si vous voulez. Et je crois vraiment que le cinéma, comme vous l'avez dit dans cette citation, le cinéma, ça naît dans l'enfance. Je n'ai jamais vu d'adulte se mettre à aimer le cinéma. Le cinéma, on l'aime dès qu'on est enfant. Et surtout, comment dire, on l'aime après pour la vie. Ça reste comme un petit territoire secret, le cinéma. C'est quelque chose de secret. Mais cette première peur, on dirait que vous êtes un peu nostalgique de cette première peur, que vous la recherchez toujours. Vous dites que le cinéma est un très bon moyen de rester en contact avec son enfance. Aimer le cinéma, cela a un rapport avec la nostalgie de l'enfance. Absolument, je pense profondément. Parce que, vous voyez, maintenant je suis un peu vieux, disons, mais quand j'étais critique de cinéma, j'allais au cinéma l'après-midi voir un film pour écrire dessus ou pour... Je me disais, mais tu te rends compte ? Tu es payé, tu gagnais ma vie au cahier du cinéma, et tu vas au cinéma alors que les gens, ils vont au travail, ils vont faire des choses utiles pour le pays, pour la nation, ils vont aux usines, dans les bureaux. Moi, j'allais au cinéma. J'avais le sentiment d'être payé à ne rien faire, si vous voulez, ou de gagner ma vie en ne faisant... Mes parents, mon père, qui était horloger, ma mère, qui était institutrice, puis directrice d'école, ma mère me comprenait. Mais mon père, il ne comprenait pas jusqu'à sa mort, il y a 15 ans, mais de quoi tu vis ? Est-ce qu'on peut vivre de l'amour du cinéma ? J'essayais de lui expliquer que oui, j'arrivais, je m'en sortais, disons. Pour lui, ce n'était pas sérieux. Le cinéma, pour les adultes, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas un vrai métier. Ce n'est pas un vrai métier. C'est pour ça que j'adore le cinéma. C'est qu'on est un peu clandestin dans la vie, si vous voulez. On est un peu dans le rêve, un peu dans la réalité. Et c'est ça qu'on veut prolonger, parce qu'il n'y a rien de plus agréable que de prolonger le rêve de l'enfance. La Strada a 6 ans, Serge Toubiana, mais le film qui va changer votre vie sera Pierrot le fou. Vous avez 16 ans. On est en 1965. C'est un choc esthétique pour vous, à l'époque. Donc, Godard, l'article d'Aragon, la même année. Oui. Tout ça, vraiment, c'est une date essentielle pour moi. J'étais en première au lycée à Grenoble, au lycée Champollion. J'ai été voir ce film tout seul, sans qu'on me dise... Aucun adulte m'a dit qu'il ne va pas voir ce film. Personne ne me l'a recommandé. J'ai été de mon propre chèque, tout seul d'ailleurs, sans personne avec moi, pas de copains, pas de copines. Et j'ai été vraiment pris par le film. Le film m'a parlé, c'est-à-dire que je l'ai regardé avec mes yeux, mais quelque chose me parlait dans l'oreille. C'était la voix de Godard, c'était la voix de l'auteur, des notions que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Moi, j'étais trop jeune. J'ai senti la puissance du cinéma, la puissance poétique du cinéma. La beauté, l'image, la couleur, les couleurs, le bleu du ciel. Aragon, dans son texte, compare Godard à Delacroix, il compare à des grands peintres. Et il a raison, parce que Godard est un artiste très pictural. On le voit déjà dans Le Mépris, on le voit dans tous ses films. Il a un sens... Dans le Pierre-Aulphou, il y a des tableaux de Renoir sur les murs, il y a Marianne de Renoir. Il y a une référence à l'art, il y a l'histoire de l'art d'Hélifort que lit Belmondo dans sa baignoire. Si vous voulez, moi, pour un jeune homme, j'ai eu le sentiment que tout d'un coup, le cinéma était un art plein, aussi beau, aussi grandiose que la peinture, que la littérature, que la musique. Parce que tout ça, Godard arrive, par une espèce d'art du montage, à faire en sorte que le cinéma porte tous les autres arts. Donc, j'étais subjugué. Mais je ne comprenais pas tout, vous voyez, je ne comprenais pas tout. Entre-temps, vous n'êtes plus à Sousse, vous êtes parti à Grenoble. Quel vent vous emmenait de l'autre côté de la Méditerranée ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La Tunisie n'était plus accueillante ? C'était en 1962. Mon père était horloger, bijoutier. Il avait des difficultés à faire tourner sa petite boutique. Il a décidé de quitter la Tunisie. Il est parti un peu avant nous, chercher un travail à Grenoble. Pourquoi Grenoble ? Parce que ma mère était fonctionnaire, donc institutrice. Elle a été nommée à Grenoble, donc elle a été à Grenoble. Et je me suis retrouvé, en juillet 1962, à quitter un pays où j'ai grandi, où je suis né, que j'ai adoré, et que j'adore encore, pour aller à la montagne au-dessus de Grenoble. Pour moi, le dépaysement a été total. Je dis ça parce que ce n'est pas une rumeur ni une légende, mais quand on a pris le bateau à Tunis pour faire la traversée, mes parents m'ont dit que j'avais dormi pendant toute la traversée. C'est-à-dire que j'ai vécu le fait de quitter la Tunisie, le pays où je suis né, le pays de mon enfance. Je l'ai vécu comme dans un... Oui, un rêve. Je n'ai pas vécu la traversée. Je me suis absenté. Et le choc a été très violent de me retrouver à Grenoble, dans les montagnes, un pays que je ne connaissais pratiquement pas, une région encore moins, la montagne, le froid, l'hiver, faire du ski, pour moi, c'était complètement étranger à ma vie, à mon enfance, à mes habitudes. Donc, j'ai mis du temps à me faire à ce changement géographique. L'année de vos 16 ans, Godard se révèle à vous, mais c'est aussi l'année où vous faites votre entrée au Parti communiste. Oui. Attaïsme familial ou erreur du temps ? Je pense que j'ai dû fortement être influencé par mes parents. J'y suis resté trois ans au Parti communiste. Ça m'a apporté une formation politique, idéologique, philosophique. Ça m'a donné des responsabilités. Ça, j'ai toujours aimé. Je crois que j'aime encore aujourd'hui les responsabilités, prendre des responsabilités pour les autres, avec les autres. Et puis, je me suis rendu compte que ça a pris du temps que c'était une impasse totale. L'engagement politique n'avait pas de... Comment dire ? Il a sa vérité pour ceux et celles qui y croient. Mais moi, j'ai senti que ça allait... ça a entré en contradiction avec ma croyance qui est que le cinéma, l'art est au-dessus de tout. La priorité, c'est le cinéma. C'est l'amour. Oui, mais à un certain temps, Serge Toubiana, vous êtes engagé dans l'extrême gauche et ça a été une négation de votre passion pour le cinéma. Vous dites que le cinéma est devenu alors l'affaire de la petite bourgeoisie. Oui. J'ai vécu pendant quelques années dans une sorte de... de déni de mes propres goûts, de mes propres plaisirs, si vous voulez. Ça a duré jusqu'à mon entrée même au cahier du cinéma en 72. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction. Quand je suis rentré au cahier du cinéma, j'avais 23 ans, les cahiers étaient devenus maoïstes. C'était une horreur pour moi. Une horreur. J'ai passé des années très difficiles à aller à contre-courant de mes propres désirs, si vous voulez, d'apprendre le cinéma, de côtoyer les gens du cinéma, de devenir un client, un bon critique, un bon journaliste. Et j'en ai conclu depuis et je n'ai pas changé d'avis, c'est que le cinéma et l'art en général ont une autonomie, si vous voulez, tout à fait relative mais profonde par rapport au monde des idées ou des idéologies. Voilà. Je crois que le cinéma a besoin de liberté. Point. Voilà. À propos de cette période, vous parlez d'ermangochiste, mais en vous lisant, en préparant justement cette émission, en vous lisant à propos du film Prima della Rivoluzione. Ce film vous a épaté, vous a épaté le jeune communiste de 16 ans que vous étiez, mais vous dites que vous l'aviez regardé 50 ans après et que vous l'aviez retrouvé intacte. C'est là que je me suis posée, reposée tendrement à une question sempiternelle chez moi. Guérit-on jamais d'avoir été communiste si jeune ? Ça m'a rappelé une phrase que j'aime beaucoup de Régis Debré que je vais vous lire, je ne vais pas m'en priver. La peine qu'on les tripe à être synchrone quand la cervelle fait son chemin toute farode. Chaque ancien ceci, chaque ancien cela est alourdi par un poids de tendresse qui le tire en arrière. Si j'ai aimé Prima De La Révolution quand j'étais jeune, je l'ai vu à sa sortie, en 1965 je crois aussi, ce que j'ai aimé ce n'est pas l'engagement politique, c'est l'engagement romanesque. C'est-à-dire un jeune homme à Parme, la ville dont est originaire Bernardo Bertolucci, c'est le trajet romanesque d'un jeune homme. Et dans ce trajet romanesque, il y a l'engagement, les idées, le communisme, mais il y a surtout l'amour. Et dans ce film, l'amour est quasiment incestueux puisqu'il est amoureux de sa tante. Et ce que j'ai retenu de ça et que j'ai aimé après dans les films de François Truffaut par exemple, à travers Jean-Pierre Léo, c'est l'apprentissage romanesque. Il y a ça dans la littérature, évidemment, chez Dickens, chez tous les grands écrivains, tous les grands romanciers, tous les grands narrateurs, mais il y a ça aussi dans les films que j'aime, que j'ai aimé dans ma jeunesse et que je continue d'aimer. Cette idée qu'un homme, une jeune femme, un homme, un jeune homme, doit vivre son parcours romanesque à travers des expériences, des aventures, des amours, des désamours, des désillusions, des illusions. C'est plus fort pour moi que l'engagement idéologique. Parce que les idées changent. Aujourd'hui, l'idée communiste n'est plus possible comme elle l'était peut-être encore dans les années 60. Elle ne vous attendrit pas ? Non, plus du tout. On a pris compte aussi de ce que le communisme a généré comme catastrophe, comme cauchemar. le goulag, bien sûr, la révolution culturelle en Chine, à laquelle j'ai cru dans ma jeunesse et à laquelle aujourd'hui je suis obligé de dire qu'elle a été quand même un vaste chantier de crimes. Vous quittez le parti définitivement en 68, mais pour que vous retrouviez le goût du cinéma, il vous a fallu une très longue période. Là, vous qualifiez cette période de longues difficiles et rugueuses. Oui, c'est parce que en 68, 69, 70, j'étais à Grenoble et on était toutes des bandes de jeunes. On se fréquentait dans les groupes politiques. On allait au café ensemble, on allait au cinéma ensemble. Il y avait des hommes et des femmes. Les rapports entre les sexuels, amicaux, amoureux étaient faciles à cette époque. Il y avait une forte promiscuité entre nous et on aimait beaucoup ça. On s'interrogeait sur notre avenir. On n'avait pas peur du chômage, contrairement à l'époque qu'on vit aujourd'hui. On se demandait quoi faire, quelle était notre vocation ? À quoi on aspirait ? Moi, la seule chose qui m'animait, c'était le journaliste. Vous voyez, je voulais être journaliste, mais c'était très abstrait. Quand je disais ça à mes parents, ils n'y croyaient pas, d'ailleurs. Donc, je me suis donné du temps. On avait ce luxe d'avoir le temps de se laisser aller et de trouver peu à peu sa vocation. et moi, j'ai eu une espèce de sursaut en 71. J'avais donc 22 ans et je me suis dit, mais évidemment, c'est le cinéma. Mais où est-ce qu'il y a du cinéma ? Où est-ce qu'on apprend le cinéma ? À l'époque, c'était à Paris. Il fallait immanquablement venir à Paris. Donc, j'ai dit à ma mère, un jour, à ma mère, je vais aller à Paris. Elle s'est mise à pleurer, ma mère, parce que j'allais la quitter. J'ai effectivement quitté mes parents et je suis venu vivre à Paris pour aller m'inscrire à Paris 7, à Paris 3 ou à la Sorbonne pour apprendre le cinéma. Mais oui, c'est… Donc, finalement, c'est votre désillusion politique qui va réconcilier avec le cinéma. Exactement. Exactement. Oui, donc il faut quand même que… C'est comme les verres à moitié plein ou à moitié vide. Il faut quand même remplir son verre pour essayer de faire naître et de cultiver en soi une passion. une passion qui va vous prendre, vous occuper pendant des années et des années. Et pour moi, c'était le cinéma. Je n'avais pas d'autre choix. Mais aussi, à l'époque de votre rentrée au Cahier en 72, les Cahiers, contrairement à Positif, par exemple, ne couvraient pas du tout le cinéma américain. Était-ce par défiance idéologique ? Absolument. Les Cahiers étaient complètement maoïstes, si vous voulez. Donc, on ne parlait plus… On ne parlait évidemment plus des films américains, mais même plus du tout du cinéma en général. On parlait un peu de Godard, quand même, et de Jean-Marie Straub. C'était à peu près les deux cinéastes qui étaient épargnés par la censure qu'on exerçait nous-mêmes, si vous voulez, sur tous les autres. Et ça a fait mal au Cahier du cinéma. Ça a duré quand même quelques années jusqu'à un moment où Serge Danais, qui a été une figure essentielle pour moi, une sorte de mentor, a pris les Cahiers en main et m'a demandé d'être son assistant, si vous voulez. Et j'ai beaucoup… J'ai évidemment accepté et apprécié sa proposition, mais j'ai appris à ses côtés. Il m'a servi de professeur, de maître, de mentor, d'ami aussi. On était très proches. J'ai appris à ses côtés. Il avait une culture incroyable, une intelligence magnifique. Je me suis forgé en étant au sein des Cahiers un apprenti, si vous voulez. J'ai appris à écrire, à réfléchir, à lire les textes des autres, à corriger. Ça a mis du temps, mais j'ai aimé cette expérience. Serge Toubiana, beaucoup de vos amis des Cahiers du cinéma ont fait du cinéma, sont devenus cinéastes. Vous, vous nettez… Vos films, les films que vous faites sont des documentaires, vos livres, ne sont jamais des fictions. Pourquoi cet évitement de la fiction, vous, qui avez passé votre vie à déchiffrer et à donner du sens à la fiction ? J'ai tout de suite cru, su, que je ne serais pas cinéaste. Je n'ai pas du tout, comment dire, je n'ai pas ressenti en moi la force, le courage, la persévérance pour devenir un cinéaste. J'aimais trop les films des autres et je voyais trop la différence entre le talent que ça nécessitait de les faire et ma propre situation, peut-être la pauvreté de mon imaginaire, je ne sais pas, les limites de mon imaginaire. et je me suis toujours dit qu'au fond, ma place était entre l'écran et la salle, que j'étais une espèce d'intercesseur intermédiaire, intercesseur entre le spectateur et l'écran. Et c'est une place que j'aime toujours avoir. Elle ne me déçoit pas, je n'en ai pas fait le tour encore et je n'ai aucune frustration. Je ne suis pas un cinéaste raté ou un non-cinéaste aigri. Je n'ai pas d'amertume parce que je n'ai jamais voulu, j'ai toujours été lucide sur mes propres limites sans doute et je reconnais très facilement plus encore aujourd'hui qu'avant le talent et j'ai une capacité d'admiration intacte. Quand j'admire maintenant, je le dis, je l'écris, j'envoie des lettres, aussi bien un film qu'un roman qu'une œuvre d'art en général, je me mets au service des autres. Je me suis attaché à cette fonction. Elle me convient. Mais vous vous êtes toujours vu comme un intercesseur mais vous avez une autre vocation, votre vocation principale. Là, je vais vous lire un passage de votre livre Les fantômes du souvenir. J'ai toujours vu mon père assis derrière son établi une loupe accrochée à l'œil en train de réparer des montres. Il avait appris ce métier auprès de son père. Il ne voulait pas exercer le même métier que mon père. Aussi, ai-je raté l'examen d'entrée de manière délibérée. Vous ne vouliez pas devenir réparateur mais vous l'êtes devenu réparateur, Serge Toubiana, réparateur d'institutions défaillantes, des cahiers, la cinémathèque. C'est vrai. Cette métaphore que vous citez dans mon livre, j'ai mis du temps à la saisir. Mon père, effectivement, j'ai toujours vu mon père avec un œil de ton en train de réparer des montres. Et je lui raconte aussi dans ce livre Les fantômes du souvenir que quand j'étais adolescent, mes parents ont eu l'idée, l'envie que je fasse comme mon père. Donc, ils m'ont emmené un jour à Cluse, en Savoie ou Haute-Savoie, je ne sais plus, pour faire l'examen d'entrée dans l'école de l'horlogerie. Et comme je suis gentil et docile, et toujours d'ailleurs, je n'ai pas changé, j'ai accepté, mais je savais que j'ai tout fait pour rater l'examen. Je ne voulais pas être comme mon père parce que, pourquoi pas, je n'ai rien contre le fait d'être horlogé, mais j'avais envie d'autre chose. J'avais envie d'être journaliste, j'avais envie de parcourir le monde un peu avec les idées, voyager dans l'imaginaire et aussi dans la vie réelle parce que je voyage beaucoup avec l'UniFrance maintenant. Et donc, j'ai raté mon examen. Mais j'ai compris très tard qu'au fond, réparer une montre ou réparer un film, c'est la même chose parce qu'un film, c'est un mécanisme d'horlogerie qui fait que le film existe. Ça, je l'ai su assez tard en m'intéressant aux Frères Lumière et à l'invention du cinéma, mais un film, il n'y a pas de film de bobine sans le mécanisme d'horlogerie qui l'enclenche, qui le déclenche. Donc, j'ai vu une métaphore possible et je m'en suis voulu de ne pas avoir parlé de ça avec mon père. Dans ce même livre, Les fantômes du souvenir, vous nous racontez la vie de rencontre qu'a été votre vie. Quelles ont été les rencontres les plus marquantes ? Était-ce Demi et sa mélancolie, Piala, sa rugosité, eustache et son désenchantement ? Truffaut, beaucoup, Truffaut, François Truffaut en 1975, ça a beaucoup marqué ma vie, Godard, bien sûr, que j'ai rencontré souvent et avec qui j'avais une relation assez sympathique, j'arrivais à le faire rire. Eustache, vous avez raison, qui nous en a beaucoup voulu de l'avoir moins soutenu à l'époque politique dont on parlait tout à l'heure, Piala, avec qui j'étais très très proche et c'était une amitié rude parce qu'il était insupportablement méchant, agressif. Est-ce qu'il jouait à l'être ou est-ce qu'il l'était vraiment ? Non, il l'était vraiment, mais il y avait quand même, je sais maintenant, j'ai su avant sa mort que j'avais quand même gagné sa sympathie. Mais il fallait payer cher pour l'obtenir, voilà, il exigeait beaucoup et il exigeait une admiration exclusive. Il ne supportait pas que je puisse aimer d'autres cinéastes ou admirer d'autres cinéastes. Il voulait être seul. Il est exclusif. Il est exclusif, mais je l'ai beaucoup et puis j'aime beaucoup ses films. C'est les films qui comptent. Les hommes, bien sûr, les hommes et les femmes. Agnès Varda, je l'ai adoré. J'ai admiré son intelligence, son énergie, sa capacité de création. Vous pensez qu'elle est morte presque pratiquement en travaillant. Elle n'a pas cessé, elle n'a pas abdiqué. Elle a maintenu la flamme tout le temps. Jacques Demy, que j'ai connu et qui était assez mélancolique, un peu amer aussi parce qu'il n'a pas eu la réussite artistique qu'il espérait et qu'il méritait sans doute. Et beaucoup d'autres cinéastes, si je vous dis que j'aime Clint Eastwood, que j'ai eu la chance de rencontrer et la chance de passer du temps avec lui, pour moi, c'est une des figures les plus importantes de ma vie. Exactement. Et Scorsese, Coppola, William Fredkin et beaucoup d'autres, Nani Moretti, Vin Van Der, j'ai eu la chance au Cahier du cinéma de rencontrer des centaines de cinéastes et d'acteurs, d'actrices. Si je vous disais mon amour pour Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny Ardent, Juliette Binoche, Gérard Depardieu, qui est le plus grand acteur qu'on ait jamais eu. Voilà, c'est des rencontres grâce aux œuvres mais aussi par le fait que je sais ou je crois savoir regarder aussi ce que chacun apporte à une œuvre. Il n'y a pas d'œuvre sans les artistes, il n'y a pas d'œuvre sans les acteurs et les actrices, il n'y a pas d'œuvre sans les cinéastes, bien sûr, mais j'ai eu cette chance au Cahier de pouvoir les côtoyer, de partager avec eux leur expérience et d'en profiter beaucoup pour moi. Ce monde du cinéma, Serge Toubiana, dans lequel vous avez passé toute votre vie, est-ce que vous le reconnaissez encore aujourd'hui ? Je vous pose cette question par rapport à ce qui s'est passé lors de la nuit des Césars et votre soutien d'effectifs de la Polanski. Je n'ai pas compris votre question, ça y est. Est-ce que ? Est-ce que vous reconnaissez encore ce monde ? Bien sûr. Ce monde du cinéma dans lequel vous avez passé toute votre vie, ces changements, ce qui s'est passé lors de la nuit des Césars, tout ce qu'on a pu voir alors que vous, vous avez soutenu Polanski, il y a-t-il aujourd'hui entre vous et ce monde du cinéma tel qu'il s'est donné à voir lors de cette nuit des Césars ? Peut-être, peut-être, oui, peut-être, sans doute, sauf que depuis, il y a le confinement dans lequel on est tous et on est dans une autre situation, plus générale, plus complexe, plus dramatique, on pourrait en parler aussi si vous voulez, mais c'est vrai que j'ai ressenti ce que vous dites parce que moi, j'ai eu la chance de connaître Roman Polanski comme cinéaste et par ses films, je l'ai interviewé, c'est un cinéaste international, un des plus grands, que son dernier film, j'accuse, est un très bon film, donc si vous voulez, je fais la différence, je ne suis incapable d'avoir un point de vue ou un jugement sur l'activité, l'homme et ce qui lui est reproché, reproché, ce que je sais, ce que je ressens, c'est que ce qui lui a été reproché il y a plus de 40 ans me semble être soit déjà jugé, soit soumis à ce que j'appellerais la loi du pardon, il faut pardonner, un homme a fait des erreurs, il l'a reconnu, la victime l'a reconnu aussi elle-même, il faut passer à autre chose, voilà, il y a un droit il y a un droit non pas à l'erreur, tout le monde fait des erreurs, mais à l'oubli ? Oui, au pardon, voilà, au pardon, je sais si je suis athée, mais je crois au pardon. Après, je n'aime pas la chasse à l'homme, je n'aime pas quand on ne laisse pas sa chance à quelqu'un supposé coupable le droit de se défendre et c'est vrai qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont devenus à une sorte de tribunal permanent où on met en pâture quiconque, un homme politique, une femme politique, un artiste, quiconque peut devenir la victime d'une cabale sans pour autant pouvoir se défendre. Voilà, c'est tout, je fais attention à ça, mais je garde mon estime pour Roman Polanski et je constate qu'il n'est pas justiciable en France aujourd'hui. S'il l'est, il devrait répondre à ce qui lui est reproché, mais il ne l'est pas, vous voyez. Donc, je ne vois pas pourquoi je me substituerais à la justice, sur ce cas-là comme sur d'autres d'ailleurs. La justice, elle est là et je dois, nous devons lui faire confiance. Ne pensez-vous pas que l'approche confessionnelle, confessionnelle entre guillemets, qu'il y a eu de cette affaire Polanski quand Pascal Bruckner parle de premier pogrom féministe après la seconde guerre, a fait du tort à cette affaire ? N'aurait-il pas mieux valu parler de moraline ambiante, d'anachronisme, d'émeurs ? Moi, je pense que la formulation de Pascal Bruckner est plus que maladroite, elle est erronée, elle est maladroite, elle est fausse, elle est dangereuse, y compris pour... Elle est contre-productive surtout. Pour Roman Polanski, elle est contre-productive. Le film n'a rien à voir avec l'affaire Polanski. Le film, ce n'est pas un film sur Polanski, c'est un film sur Dreyfus. Et c'est ça qui fait que le public a aimé le film et il l'a aimé comme moi parce qu'on y a appris beaucoup de choses. Moi, je connaissais l'affaire Dreyfus de façon un peu scolaire, si vous voulez, parce qu'on nous a appris cette affaire Dreyfus quand on était petit. Mais là, j'ai vu des choses... Je suis rentré dans le dossier, si vous voulez. Par exemple, je ne savais pas que Picard avait été ministre, je ne savais pas. Je ne savais pas que Picard était antisémite et qu'il a défendu Dreyfus. Non, pas par philo-sémitisme mais pour défendre l'honneur de l'armée française. Les choses qu'on apprend et que le film vous fait comprendre, vous fait sentir. Je pense qu'il faut séparer les choses et je pense que si Roman Polanski a fait ce film, c'est parce qu'il avait ce projet depuis longtemps, qu'il y a investi son travail, son talent, celui des équipes. C'est un film qui a coûté beaucoup d'argent. Il ne l'a fait en aucun cas pour se justifier lui-même. On ne fait pas des films pour ça. Le confinement, Serge, Tobiana, que regardez-vous pendant ce confinement ? Je vais vous dire d'abord trois choses. Ma journée, je m'organise beaucoup. Le matin, j'écris, je viens de terminer un livre, je suis très content. Un livre de mémoire ? Non, un livre que j'ai proposé à une amie que vous devriez interviewer, c'est Nathalie Azoulay qui est une romancière. Je lui ai proposé parce que je suis tombé fou amoureux à Noël des films de Ozu, le cinéaste japonais. Et j'ai proposé à Nathalie Azoulay qui adore le Japon et qui adore Ozu, d'écrire un livre ensemble à deux, chacun regardant un film d'Ozu chez soi et on s'écrit par mail nos impressions, nos sensations, nos sentiments. Donc, on a fini, avant-hier, un livre sur 21 films d'Ozu et je suis très heureux parce qu'on l'a écrit en grande partie pendant le confinement. Après, je fais des réunions comme on le fait à l'instant avec vous-même, avec Unifrance. Unifrance, nous travaillons, nous avons des commissions. Ce matin, il y avait une commission, hier aussi. Donc, on travaille par Zoom. L'après-midi, je lis « À la recherche du temps perdu ». Enfin, à mon âge, Proust est le plus grand des confinés, c'est le meilleur des compagnons pour un confinement et le soir, je regarde des films. Non, il se confine dans ses phrases. Voilà, je suis séduit par la structure de ses phrases. Je m'enrobe de ses phrases. Je les relis tellement. Des fois, je ne les comprends pas. Elles ont une musique, une poétique incroyable. Et puis, le soir, je regarde des films ou des séries. J'ai regardé, par exemple, « Tout homme langue » que je n'avais pas vu et j'adore. Et là, je suis dans le bureau des légendes. Je suis un peu en retard. Mais donc, ma vie est très structurée entre l'écriture, la lecture, les appels. On s'appelle beaucoup entre amis, comme on le fait là. Je n'ai jamais ressenti à ce point, je pense que tout le monde le ressent un peu comme ça, à la fois l'extrême solitude dans laquelle le confinement nous met et en même temps le besoin du collectif, le besoin de parler aux amis, le besoin de demander comment les gens vont, le souci des autres. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va rester après. Le besoin de solidarité, le besoin de partager ensemble des idées, des sentiments, le besoin de solidarité. Sans doute que notre société, en France du moins, était défaillante sur ce plan-là. Il n'y avait pas, il y avait trop d'individualisme, trop de... On a besoin d'être plus solidaires les uns des autres. Et je le dis d'autant plus que vous êtes à Tunis et moi à Paris, mais je pense aussi beaucoup à mes amis en Tunisie parce que ce pays, c'est mon deuxième pays. Merci Serge Toubiana pour cette échappée belle. Nous allons nous quitter comme d'habitude en musique. Parlez-nous de votre choix. Vous avez choisi la musique de la nuit américaine. Que dit ce choix de vous ? D'abord parce que j'aime beaucoup Truffaut, sur qui j'ai travaillé. Je viens de publier mon dernier livre sur lui, L'amie américaine où il est question de Hélène Scott. Le livre est sorti début mars, donc les librairies sont fermées. Elles vont bientôt rouvrir, je crois. Truffaut a beaucoup compté, comme je vous l'ai dit, dans ma vie. Et puis la nuit américaine, ce morceau, il donne la pêche, il donne l'énergie. Je crois que le cinéma aujourd'hui qui est totalement à terre, le cinéma vraiment ne fonctionne plus, il faut redonner de l'énergie pour qu'il redémarre dès qu'on pourra, dès qu'on sortira de cette crise sanitaire, aussi bien en France qu'en Tunisie et dans le monde entier. Et cette musique, elle donne de l'envie, elle donne du rythme, elle donne... elle donne de l'énergie à tout le monde. Merci encore Serge Toubiana, merci de nous avoir suivis et à la prochaine déconfinade. Au revoir. Merci beaucoup Maya. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada